C'est une femme qui se fait passer. Allez, on s'arrête. J'ai partout du ton nom. Comment ? Christophe Kinem. D'accord. J'ai travaillé sur sa pantombe ou sur... J'ai sorti. C'est bon ? C'est bon ? Ok. Ça arrive de... Ça va se désirer. Non, il n'y a pas fait aussi. Je vais probablement travailler dans le pas très longtemps un peu... Il y a ici. Ah oui ? On va voir ? Oui. Parfait. Super. En gros, il y a une carte d'étudiant là-haut. Très ancienne, il y en a entre 12 et 18 qui sont connectés. Ok, très bien. Un aperitif. En gros. Un aperitif. Très ancienne, un aperitif. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Tu vas, tu vas, tu vas. il est ouvert bonjour à tous je m'appelle frédéric barbus je suis responsable de l'équipe opération d'hygiène de l'hôpital saint-antoine et donc pendant une heure et demie on va parler de gestion d'épidémie dû à ce qu'on appelle les bmr bactéries multi résistantes ou les bhr des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes donc voilà un peu le plan qu'on va développer en guise d'introduction je vais quand même vous rappeler les résultats de l'enquête de prévenance 2017 des infections associés aux soins ensuite on passera au chapitre des bactéries multi résistantes en essayant de définir ces bactéries de rappeler la conduite à tenir face à ces bactéries et la situation épidémiologique actuelle et ensuite on passera au problème plus actuel qui est celui des bactéries hautement résistantes émergentes toujours pareil en les définissant en rappelant la conduite à tenir qui a évolué en 2020 suite à un avis du haut conseil de santé publique et la situation épidémiologique donc l'enquête de prévalence 2017 je vais vous l'introduire vous savez sans doute à quoi ça correspond une enquête de prévalence certains d'entre vous ont été impliqués dans cette enquête il s'agit d'une enquête dite un jour donné on va aller voir tous les patients qui sont hospitalisés et on va regarder ceux qui ont une infection nosocomial active c'est à dire soit diagnostiquer le tour de l'enquête soit quelques jours avant mais toujours sous traitement antibiotiques pour cette infection ce genre d'enquête on le répète tous les cinq ans à peu près en france de manière nationale et la dernière date de 2017 et elle permet de donner des tendances évolutives sur la fréquence des infections associées aux soins et on verra qu'on pourra tirer pas mal d'enseignements de ce de ce genre d'enquête alors l'enquête de 2017 voici les principaux résultats en fait la méthodologie un petit peu changé en 2017 par rapport aux années précédentes où il y avait un taux d'exhaustivité très important ça tous les établissements publics ou privés participer à ce genre d'enquête là en 2017 c'était un tirage au sort des établissements vous voyez qu'elle a été réalisée donc dans 403 établissements qui sont censés représenter la diversité des établissements publics et privés en france il ya eu un très bon taux de participation en tout il ya plus de 80 mille patients qui ont été inclus dans cette enquête et vous avez ici donc la caractérisation des patients qui ont été caractéristiques des patients qui ont été inclus dans l'enquête à savoir que pour pouvoir interpréter les chiffres de prévalence ou savoir quand même quel type de patients on a et est ce que ça a évolué par rapport aux années précédentes donc vous avez 16% des patients qui avaient une chirurgie dans les jours précédents 9% des patients qui étaient considérés comme immunodéprimés les patients a été caractérisé par l'os comme macabre qui est un score comme vous savez de médecine me permettant de voir un petit peu les comorbidités donc 30% avait un macabre à 1 ou à 2 13% avait une tumeur maligne et puis ce qui est le plus important en ce qui nous concerne c'est qu'il y avait un tiers des patients qui étaient porteurs d'un dispositif invasif soit une sonde vésicale un cathéter périple ou un cathéter central ou une sonde d'attubation 29% étaient porteurs d'un cathéter 8% étaient porteurs d'une sonde vésicale et puis 1% avait une assistance épiratoire voilà la caractérisation des patients qui globalement est à peu près identique à celle qu'on avait eu lors de l'avant-dernière enquête qui était en 2012 alors le chiffre qu'il faut peut-être retenir c'est ce 5% 4,98 pour être précis c'est à dire qu'à tout moment à l'hôpital il y a environ 5% des patients qui ont une affection associé aux soins ou une osocomiale acquise est ce que vous connaissez tous la différence entre associé aux soins et une osocomiale peut-être pas une toute petite différence nosocomiale c'est vraiment acquis à l'hôpital infection associé aux soins c'est lié aux soins donc on peut par exemple si vous allez dans un cabinet médical de ville pour vous faire une vaccination et que vous développez à la suite de cette vaccination un abcès au point d'injection c'est associé aux soins mais c'est pas nosocomiale puisque c'est pas acquis à l'hôpital donc 5% des patients qui ont été enquêtés avaient une infection nosocomiale ce qui est un chiffre relativement stable par rapport à l'enquête précédente et parmi ces infections nosocomiales il y en avait 3,9% qui étaient en fait acquises dans l'établissement où se déroulait l'enquête et 1,2% étaient des infections qui avaient été acquises ailleurs les patients étaient transférés dans un autre hôpital avec son infection nosocomiale donc ça c'est la prévalence de patients affectés vous remarquerez ici qu'il ya la prévalence des infections qui est légèrement supérieure parce que malheureusement on peut avoir un patient qui a deux infections nosocomiale en même temps c'est assez fréquent en réanimation où on a un patient qui a une infection pneumopathie nosocomiale plus une infection sur cathéter bien sûr ces résultats globaux de 5% cachent des disparités énormes en fonction des spécialités médicales vous comprendrez assez facilement qu'en psychiatrie où certes les patients sont peut-être déprimés mais pas forcément immunodéprimés où il ya peu de charge en soins beaucoup se fait par la parole on a très peu d'infections nosocomiales donc un pour cent ici dans cette enquête et en réanimation au contraire vous avez pratiquement un patient sur quatre lors de l'enquête qui avait une infection nosocomiale parce que ces patients sont des patients fragilisés parce que ils sont intubés ventilés ils ont une sonde vésicale etc ils ont plein de dispositifs qui favorisent l'apparition de cette infection donc encore une fois ce 5% résulte en fait de grandes disparités selon les spécialités en obstétrique par exemple je vais pas pousser l'exemple plus loin mais où ce sont des patientes en bonne santé on a très très peu d'infections nosocomiales alors ce qui est aussi intéressant dans ce genre d'études c'est qu'on peut brosser le portrait type j'allais dire des patients qui ont une infection nosocomiales et identifier les facteurs de risque et voir grâce à cette colonne que les patients les plus à risque de faire une infection nosocomiales sont bien sûr les patients qui sont âgés supérieurs à 65 ans lorsqu'on compare aux patients plus jeunes un risque qui est multiplié par 2,5 les patients qui ont des comorbidités importantes donc un score macabre à 2 versus 0 ça multiplie le risque par 4 et puis de manière plus générale les patients qui sont immunodéprimés les patients qui ont un cancer ou une infection maligne et surtout ceux qui ont un dispositif invasif qui augmente le risque d'environ 5 par rapport à un patient sans dispositif invasif donc ce genre d'enquête est utile pour finalement identifier les facteurs de risque d'infection nosocomiales et vous voyez ici la comparaison de ces facteurs entre 2017 et 2012 ça n'a pas beaucoup varié on retrouve toujours les mêmes facteurs En termes de sites infectieux, quelles sont les infections associées aux soins les plus fréquentes ? Il y a 4 infections régulièrement qui reviennent toujours en tête quel que soit le pays européen où on fait ce genre d'études ce sont bien sûr les infections urinaires qui représentent pratiquement un tiers de l'ensemble des infections associées aux soins On a ensuite des infections de sites opératoires et ça c'est la nouveauté peut-être en 2017 Ces infections sont passées en 2ème position en fréquence dans les infections associées aux soins alors qu'elles étaient en 3ème position auparavant donc elles sont en augmentation Les pneumonies chez des patients en général de réanimation intubée ventilée et puis ce qu'on appelle les bactériémies qui représentent 11% des infections associées aux soins Après on peut avoir toutes sortes d'infections nosocomiales On peut avoir des infections de la peau et des tissus mous des infections des diarrhées nosocomiales liées à des virus ou à des bactéries des infections des sinusites nosocomiales qu'on voit notamment en RAIA j'ai des patients qui ont le son nasal ou des infections même osseuses nosocomiales ça survient également aussi En tout cas ce qu'il faut retenir c'est les 4 principales qui encore une fois arrivent toujours en tête quel que soit le pays où on fait ce genre d'enquête donc les infections urinaires, les infections de site opératoire qu'on appelle ISO, les pneumopathies et les bactériémies Maintenant si on raisonne en termes de bactéries impliquées dans ces infections nosocomiales là aussi on a on va dire 3 bactéries qui représentent pratiquement la moitié des germes impliqués dans les infections nosocomiales C'est bien sûr les chérichia coli tout simplement parce que l'infection urinaire étant la plus fréquente et cette infection étant dominée par les chérichia coli c'est normal qu'on le retrouve en première position Le deuxième germe c'est le staphylococque doré que vous connaissez bien qu'il soit méticiline sensible ou méticiline résistant et le troisième c'est l'enterococque fécaliste pour les mêmes raisons que le coli c'est une bactérie qu'on retrouve systématiquement dans le tube digestif souvent responsable d'infections urinaires et comme l'infection urinaire est la première cause d'infections nosocomiales ce germe arrive en tête Après il y a d'autres bactéries que vous connaissez de nom le Pseudomonas aeruginosa, le piocyanique ou la Capsia pneumonier, donc des entérobactéries Alors petite remarque quand même quand on regarde les germes impliqués dans les infections nosocomiales qu'est-ce qu'on constate ? On constate d'abord que ce ne sont pratiquement que des bactéries il faut attendre la 8ème, 9ème position pour voir apparaître le Candida albicans qui est une urne et même dans les plus fréquents je ne pense pas qu'on ait l'aspergillus qui est aussi responsable, comme vous le savez, possiblement d'infections nosocomiales donc c'est surtout des infections bactériennes Alors un petit mot qui va faire la transition entre le sujet qui va nous préoccuper sur les BMR-BHR, c'est que dans ce genre d'enquête on demande aussi des renseignements sur l'antibiogramme des bactéries impliquées dans ces infections nosocomiales et sur ce tableau vous avez justement les taux de résistance des principales bactéries aux antibiotiques notamment en premier lieu sur les entérobactéries vous voyez que 15% des entérobactéries coli, proteus, cleftiel, etc. sont producteurs de BLSE, de bétalactamase à spectre étendu donc sont multirésistantes donc c'est un chiffre relativement élevé bien que stable entre 2012 et 2017 on a exactement à peu près le même taux et puis en termes de résistance au carbapénème l'imipénème, méropénème on a 0,65% de l'ensemble des entérobactéries qui étaient résistantes à ces antibiotiques et la résistance à l'imipénème qui est souvent liée à une enzyme et bien c'est ce qui définit ce qu'on appelle les BHRE les bactéries hautement résistantes aux antibiotiques donc une prévalence relativement faible bien qu'en augmentation et bien que variable selon le type d'entérobactéries auxquelles on s'adresse puisque vous voyez que les cleftiel pneumonier étaient plus souvent résistantes au carbapénème que les écherichia coli donc ça c'est la situation pour les entérobactéries globalement assez stable en 2017 par rapport à 2012 mais une situation quand même préoccupante puisque 15% de ces entérobactéries sont productrices de BLSE si maintenant on regarde l'autre germe fréquent impliqué dans les infections associées aux soins le staphylococque doré c'est sur ce tableau vous remarquez que 26% des staphylococques dorés sont méticillines résistants c'est ce qu'on appelle le SARM ça fait partie des bactéries mutirésistantes et ce taux contrairement au précédent il est plutôt en baisse d'année en année puisque vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait une enquête de prévalence on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de résistance du staphylococque doré à la méticilline donc il y a une amélioration de la situation pour le staphylococque doré dernier point que l'enquête de prévalence nous permet aussi d'avoir comme renseignement c'est la fréquence avec laquelle les patients hospitalisés sont traités par des antibiotiques c'est un point important vous voyez que lors de cette enquête on a remarqué que globalement sur l'ensemble des patients inclus on avait 15% des patients qui finalement à tout moment sont sous antibiotiques donc c'est une forte proportion qui témoigne de la forte pression de sélection qu'on peut avoir à l'hôpital et ce 15% il est plutôt en diminution ça c'est la bonne nouvelle par rapport à la fréquence des patients qui étaient sous antibiotiques en 2012 donc ces résultats ils corroborent en fait d'autres résultats qu'on avait par le biais de réseaux d'incidents qu'on appelle ATB-RESA encore une fois ce 15% c'est un chiffre global sur l'ensemble des patients maintenant si on fait un focus en fonction de la spécialité des patients on retrouve un peu ce qu'on a dit tout à l'heure à savoir qu'il y a des services qui utilisent très très peu d'antibiotiques parce que pas confrontés à des infections les services de psychiatrie les services d'obstétriques et puis il y en a d'autres comme les réanimations qui au contraire ont une pression de sélection inconsidérable puisque un patient sur deux globalement est sous antibiotiques donc ça montre bien les disparités qu'il peut y avoir entre les services voilà pour cette introduction et finalement les messages que peuvent apporter les enquêtes de prévalence d'un point de vue épidémiologique sur l'évolution de la prévalence des infections associées aux soins le profit de patients la consommation d'antibiotiques les taux de résistance des germes impliqués dans ces infections donc on va passer maintenant à la problématique que j'ai commencé à soulever tout à l'heure sur les bactéries multi résistantes aux antibiotiques en essayant de voir donc la définition leur impact et la conduite à tenir alors qu'est-ce que c'est qu'une bactérie multi résistantes aux antibiotiques tout le monde n'est pas d'accord sur la définition elle varie d'un pays à un autre parce qu'on a pas les mêmes problématiques en fait ce sont des bactéries qui ont acquis un ou plusieurs mécanismes de résistance aux antibiotiques par rapport à une souche sauvage et globalement en France quand on parle de BMR tout le monde comprend qu'on s'adresse à deux types de BMR le staphylococque doré résistant à la méticilline ou le SARM et les entérobactéries productrices de bétalactamase aspect rancu étendu ou EBLSO bon je pense que vous êtes familier avec ces abréviations donc ce sont deux bactéries les deux bactéries multi résistantes considérées en France alors ces bactéries multi résistantes elles ne datent pas d'aujourd'hui elles sont apparues historiquement vers les années 90 en 93-94 pour être plus précis et à l'époque on a eu des recommandations pour éviter leur propagation et ces recommandations étaient de mettre en place des précautions particulières vis-à-vis de ces patients qu'on a appelées des précautions complémentaires contact alors en quoi ça consistait ? ça consistait d'abord à prescrire d'un point de vue médical un isolement des patients en chambre seule à signaler ces patients au niveau de la porte d'entrée pour que les soignants ne rentrent pas sans précaution dans la chambre de ces patients donc c'était des mesures assez simples et puis ensuite c'était d'autres mesures ont suivi notamment en réanimation on nous a préconisé de dépister systématiquement les patients porteurs de BMR au niveau digestif donc en faisant des écouvillons rectaux pour rechercher ces bactéries à l'entrée voire une fois par semaine pour voir s'ils allaient acquérir cette bactérie et puis comme on savait que ces bactéries étaient transmises essentiellement par manuportage à partir des années 2000 donc quand même quelques années plus tard on a promu et c'était le départ les solutions sur l'utilisation des solutions hydroalcooliques que vous connaissez qui sont très à la mode à l'heure actuelle et qui permettent une hygiène des mains rapide à tout moment plus efficace que le cerveau d'ouvre bien tolérée et qui permettent d'augmenter l'observance de l'hygiène des mains donc c'est grâce à cette friction hydroalcoolique qu'on comptait un peu améliorer la situation et prévenir la transmission de ces bactéries et puis on s'est aperçu aussi que ces bactéries elles étaient sélectionnées par la pression antibiotique c'est à dire que plus on consommait d'antibiotiques dans un service plus le risque de faire émerger ces bactéries augmenter et donc une des mesures pour éviter cette émergence c'était de limiter la consommation d'antibiotiques et de faire ce qu'on appelle de l'antibiotique stewardship c'est à dire une meilleure prescription des antibiotiques le bon antibiotique à la bonne dose la bonne durée etc etc donc voilà ce qui a été mis en place à partir des années on va dire 94 lorsque les BMR ont commencé à émerger alors quelques éléments maintenant d'efficacité de ce dispositif alors juste avant il y a deux axes pardon deux axes sur lesquels le ministère a vraiment insisté le premier axe était limiter la transmission croisée de ces bactéries multirésistantes de patient à patient via les mains des soignants et donc ils ont fait toute une campagne sur l'hygiène des mains sur la maîtrise de diffusion des bactéries multirésistantes on a eu plein de documents de référence nous permettant de savoir comment on pouvait prévenir cette transmission l'autre volet que je vous ai cité c'est la meilleure utilisation la meilleure utilisation des antibiotiques bien là il y a eu une campagne nationale qui a été largement répercutée dans les médias avec des slogans plus ou moins choc du genre les antibiotiques c'est pas automatique les antibiotiques à tort ils deviennent moins forts puis le dernier les antibio juste ce qu'il faut donc ça c'était des slogans vraiment qui ont été sur les médias nationaux et actuellement le l'effort est porté sur la réévaluation systématique de toute antibiotérapie au bout de 72 heures pour éviter de laisser des antibiotiques pendant une semaine deux semaines sans que personne s'en aperçoive donc il y a cette réévaluation systématique au bout de deux à trois jours donc c'est les deux axes forts sur lesquels le ministère nous a demandé d'insister pour limiter l'émergence de ces BMR alors est-ce que c'est efficace en ce qui concerne la consommation d'antibiotiques vous avez ici la consommation ou les prescriptions d'antibiotiques en médecine de ville qui était très très forte dans les années 2000 et qui grâce à l'ensemble de ces slogans de ces campagnes publicitaires a diminué de manière significative dans les années qui ont suivi donc entre 2001 et 2007 on a eu une réduction de la consommation des antibiotiques en ville par les médecins généralistes en particulier à l'hôpital la situation dans un premier temps a été relativement favorable on a vu effectivement une diminution de la consommation des antibiotiques et puis il y a une espèce d'essoufflement qui est arrivé avec une réémergence une réaugmentation de la consommation d'antibiotiques qui est revenu dans les années 2010 donc des résultats relativement mitigés en ce qui concerne les solutions hydroalcooliques là la situation est beaucoup plus nette les situations enfin la situation s'est largement améliorée il y a eu une une démocratisation je vais dire de l'utilisation de ces solutions hydroalcooliques qui était vraiment très pratique qu'on pouvait avoir dans sa poche qu'on mettait à l'entrée de chaque chambre et qui permettait donc encore une fois une meilleure observance des mains donc une meilleure fréquence d'hygiène des mains et ça s'est traduit par une augmentation de la consommation des solutions hydroalcooliques tout à fait exponentielle d'année en année et à l'heure actuelle on est sur un plateau depuis maintenant quelques années on n'arrive plus à augmenter la consommation de solutions hydroalcooliques sauf cette année évidemment avec le Covid où là on a multiplié par 3 les consommations de solutions hydroalcooliques comme on l'avait entrevu d'ailleurs pour la grippe H1N1 en 2009 à tel point que cette solution cette consommation de solutions hydroalcooliques je ne sais pas si vous le savez mais fait partie des indicateurs ministériels pour évaluer la qualité des hôpitaux en matière de prévention du risque infectieux donc tous les ans on nous demande combien on a consommé en litres de solutions hydroalcooliques on le rapporte à l'activité de l'hôpital c'est-à-dire aux journées d'hospitalisation et il y a une sorte de classement qui est fait et plus vous consommez ben ça veut dire que plus vous avez une fréquence d'hygiène des mains importante avec beaucoup de limites à ces interprétations et mieux vous êtes classés dans le peloton de tête donc ça fait en tout cas partie des indicateurs qui sont toujours d'ailleurs d'actualité un argument qui a soutenu l'utilisation des solutions hydroalcooliques c'est cette étude qui est parue dans le Lancet qui est une très très belle revue anglaise et qui a montré c'est des Suisses qui ont fait ça que plus vous consommez de solutions hydroalcooliques plus est corrélé la diminution de transmission du staph doré métillère donc dans ces études ils ont fait des enquêtes régulières de prévalence ou d'incidence de staph doré restant à la méticilline ils ont corrélé ça à l'observance de l'hygiène des mains et la proportion de solutions hydroalcooliques utilisées et ils ont montré qu'il y avait une corrélation entre les deux donc ça ça a été l'argument scientifique pour promouvoir l'utilisation des solutions hydroalcooliques comme moyen efficace pour prévenir la transmission de staph doré métillère voilà donc au global où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces BMR la situation elle est résumée de manière assez nette sur cette diapositive qui regroupe l'incidence des infections à EBRSE entérobactéries et l'incidence des infections à staph doré en bleu donc c'est pour ça qu'il y a des résultats mitigés parce que vous avez deux évolutions opposées autant le staph doré on a réussi à maîtriser la résistance à la méticilline autant les entérobactéries BDSE elles ont augmenté et ne cessent d'augmenter dans les hôpitaux alors pourquoi vous allez me dire des évolutions différentes alors qu'a priori le mécanisme de transmission c'est le même c'est le manuportage et bien tout simplement parce que la transmission de la résistance n'est pas tout à fait la même entre les SARM et les EBRSE un staphylococque doré d'abord le réservoir il est uniquement nasal essentiellement nasal voire un peu cutané sur des pôles aisées et le support de la résistance c'est un support qui est chromosomique et qui ne se transfère pas de bactérie à bactérie en tout cas plus difficilement à l'inverse les EBRSE le réservoir il est beaucoup plus vaste avec des concentrations beaucoup plus importantes parce que les entérobactéries BDSE le réservoir c'est plus digestif et quand on est colonisé on est colonisé par des millions de bactéries qui peuvent disséminer dans l'environnement et à d'autres patients et malheureusement le support de la résistance des EBRSE c'est une enzyme qui est codée par un plasmide or le plasmide par définition il peut aller d'une bactérie à l'autre de même espèce ou d'espèces différentes ça fait que un colibacile qui est BDSE peut transmettre sa résistance à une clebsielle ou à un entérobactère donc on a un phénomène de diffusion qui est plus important avec les EBRSE et donc ces différences à la fois de réservoirs et de mécanismes génétiques de la résistance expliquent en partie pourquoi on a des évolutions différentes à savoir une maîtrise des SARM et au contraire une augmentation exponentielle des BDSE alors quel à se dire pour les BMR ? alors c'est un peu provocateur mais il y a un sujet d'actualité qui est débattu notamment par les hygiénistes entre autres qui est de dire on a tellement de BMR à l'hôpital notamment des BLSE que finalement on met tout le monde en précaution contact vous ne serez pas là pour me contredire vous avez beaucoup de BMR et sans doute dans vos hôpitaux vous les mettez en précaution complémentaire contact or il y a des différences entre les espèces de bactéries productrices de BLSE à savoir que le coli BLSE il est passé dans la communauté il est extrêmement fréquent on n'a pas trop d'épidémies de colibacilles BLSE et donc il y en a certains qui au regard de ces arguments préconisent d'utiliser uniquement des précautions standards pour limiter la transmission des coli BLSE à l'inverse les précautions complémentaires contact que je vous ai décrites tout à l'heure ne seraient applicables que pour les autres BLSE pour lesquelles il y a des épidémies qui sont qui surviennent dans les hôpitaux et qui pour lesquelles le seul moyen c'est de vraiment isoler le patient et de mettre en place des précautions complémentaires contact donc c'est une réalité cette distinction entre le coli BLSE et les autres entérobactéries BLSE il y a certains des hôpitaux déjà qui ne font plus rien pour le coli plus de précautions complémentaires contact et qui les réservent uniquement pour les cleptiales BLSE les protéuses BLSE ou les entérobactères BLSE voilà alors deuxième sujet maintenant plus d'actualité plus intéressant enfin plus préoccupant on va dire c'est le problème des bactéries hautement résistantes émergentes alors ces bactéries hautement résistantes émergentes elles sont parfaitement définies pardon dans un document de la haute autorité en santé ce sont des bactéries qui correspondent à un certain nombre de critères à savoir ce sont en général des commensaux du tube digestif qu'on peut avoir qui souvent ont un mécanisme de résistance qui est transférable donc par des plasmides ou par des transposons par des éléments génétiques mobiles qui code plusieurs mécanismes plusieurs la résistance pour plusieurs familles de sorte que on peut se retrouver dans une impasse thérapeutique quand on a ce genre de bactéries et elles sont émergentes parce que leur diffusion commence à apparaître en France mais sur un mode un petit peu sporadique ou épidémique limité alors cbhre en France il y en a deux différentes on a commencé par les entérocoques fessium résistant glycopeptides donc à l'avant-cours à l'atéco et ensuite on s'est beaucoup intéressé et la suite du coup on va porter là-dessus sur les entérobactéries productrices de carbapénémase donc une enzyme qui confère la résistance à l'imipénème et à d'autres bétalactamines il y a un cas particulier c'est les acinetobactères baumannies résistant à l'imipénème que vous connaissez peut-être c'est une bactérie qui est considérée comme BHRE dans les services de réanimation parce que ce sont les seuls services où on a vu des épidémies d'acinetobactères baumannies alors que dans un service de médecine ou de CHIR ces bactéries sont considérées comme des bactéries multirésistantes donc ça il faut le savoir on ne les considère pas de manière identique selon l'origine du patient alors quelles sont les caractéristiques de ces bactéries elles sont donc plus récentes elles sont apparues en 2008 à peu près en fait c'est des bactéries qui ont su s'adapter aux antibiotiques circulants qui ont adapté leur stratégie de résistance en modifiant des enzymes qu'elles avaient qui agissaient sur les bétalactamines pour étendre le spectre et notamment pour toucher les carvapénèmes de sorte qu'on peut arriver de temps en temps à des impasses thérapeutiques totales c'est à dire on n'a plus aucun antibiotique pour traiter le patient qui serait infecté par ce type de bactéries c'est considéré comme une menace épidémiologique pour deux raisons d'abord parce que la diffusion est très très rapide vous allez le voir dans un instant sur des diapositives et par conséquent il faut faire quelque chose maintenant pour éviter que la situation n'empire et puis l'autre raison pour laquelle on considère que c'est une menace c'est parce que la résistance elle est potentiellement transférable de bactéries à bactéries et ça ça a été le cas par exemple des entérocoques résistants à la vanco une des craintes qu'on a eu pendant longtemps c'était que ce genre de bactéries transfèrent la résistance au glycopéptide vers le stade d'oreille alors ça ne s'est pas arrivé ou de manière exceptionnelle mais c'était une des angoisses qu'on avait autre caractéristique de ces bactéries hautement résistantes émergentes qui est importante notamment en clinique c'est que globalement on va avoir beaucoup plus de patients simplement colonisés au niveau du tube digestif sans manifestation clinique que de patients réellement infectés pour lesquels des antibiotiques sont nécessaires dernière caractéristique le réservoir de ces bactéries comme je l'ai annoncé il est essentiellement digestif et du coup ça a remis au goût du jour ce qu'on appelait il y a quelques années le péril fécal c'est à dire la transmission de bactéries d'origine digestive vers d'autres patients donc il y a un fort potentiel de dissémination dans l'environnement et ça nous impose de mieux gérer maintenant tout ce qui est excreta du patient qui potentiellement sont des réservoirs de ces bactéries alors une question qui revient souvent c'est mais est-ce que ces bactéries très résistantes bien chère eux sont plus virulentes sont plus méchantes que les bactéries sensibles la question la réponse elle est surtout elle est non en général c'est pas parce qu'on a une bactérie plus résistante qu'elle est plus méchante en revanche c'est vrai qu'on a une augmentation de la mentalité mais c'est simplement lié au fait que on a un retard au démarrage pour mettre un traitement efficace c'est-à-dire qu'au départ on met un traitement quelques jours plus tard on s'aperçoit de la bactérie hautement résistante et le traitement n'est pas efficace donc on a pris 24h à 48h dans la vue avant d'adapter son traitement pour être efficace sur ces bactéries hautement résistantes c'est pour ça qu'il y a une augmentation de la mortalité chez les patients qui sont infectés par les BHRE mais c'est pas lié à la virulence intrinsèque de la bactérie c'est simplement lié au retard au traitement ce qu'on a montré également comme conséquence de ces BHRE c'est qu'elles augmentaient la durée de séjour elles diminuaient la qualité des soins des patients qui étaient infectés on verra pourquoi parce que les patients qui sont infectés par ces bactéries on les met en général sous cloche il y a beaucoup de précautions on rentre moins souvent dans leur chambre les constantes sont peut-être un peu moins bien prises et il y a différents papiers qui ont montré qu'il y avait une diminution de la qualité des soins vis-à-vis de ces patients et puis ces BHRE vont entraîner un cercle vicieux c'est-à-dire que comme elles sont des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques on va être obligé d'utiliser des antibiotiques de dernière ligne pour essayer de traiter les infections et en utilisant ces antibiotiques de dernière ligne on favorise l'émergence de nouvelles bactéries résistantes à ces antibiotiques donc vous voyez que c'est un cercle un peu vicieux c'est-à-dire que plus vous avez de résistance plus vous allez consommer d'antibiotiques de dernière ligne et plus vous favorisez la pression de sélection et l'émergence de nouvelles résistances alors que faut-il faire vis-à-vis de ces bactéries hautement résistantes émergentes on a eu à partir de 2008 une quantité astronomique de textes officiels que ce soit des circulaires que ce soit des guides venant du Haut Conseil de Santé publique ou des textes un peu plus réglementaires comme des instructions qui nous précisaient comme vous le voyez ici la conduite à tenir face à des patients qui sont colonisés ou infectés par les bactéries hautement résistantes émergentes et puis il y a une nouveauté c'est que pendant longtemps on avait ce guide qui datait je ne sais plus de quelle année mais de 2000 et des boulettes qui émanait du Haut Conseil de Santé publique il a été en 2020 réactualisé avec de nouvelles recommandations pour protéger les patients porteurs de BHRU et je vais essayer de vous montrer en quoi consiste ces nouvelles recommandations juste avant je sais que vous n'êtes pas microbiologiste peut-être que vous n'avez jamais mis les pieds dans un laboratoire mais quand vous recevez des antibiogrammes qu'on effectue par la méthode qu'on appelle la méthode des disques ça vous parle ou pas du tout donc c'est une boîte de gélose dans laquelle on a mis une couche de bactéries qu'on veut étudier on dépose des disques d'antibiotiques l'antibiotique diffuse et plus vous avez une inhibition de la croissance bactérielle grande plus le cercle est grand plus la bactérie est sensible à l'antibiotique et bien vous avez ici l'évolution un peu d'une cleftielle qui dans les années 70 c'était pratiquement sensible à tous les antibiotiques dans les années 90 c'est la cleftielle BLSE avec cette image typique le bouchon de champagne qui signe la présence d'une enzyme qu'on appelle bétalactamase aspect répandu et voilà maintenant ce à quoi on a abouti une bactérie hautement résistante émergente où vous voyez que pratiquement aucun antibiotique même ceux autour desquels il y a un petit diamètre c'est pas la sensibilité pleine il y a une diminution de sensibilité et on peut arriver à carrément une inefficacité de tous les antibiotiques c'est simplement pour visualiser ce que c'est qu'une bactérie hautement résistante émergente alors je ne vais pas faire non plus trop de lettre de science mais quand on parle de carbapénemase c'est une enzyme qui confère la résistance au carbapénem en fait il faut mettre ça au pluriel parce qu'on a plein d'enzymes différentes qui peuvent conférer cette résistance ce sont des enzymes comme je vous l'ai dit qui ont évolué par mutation d'anciennes enzymes qui étaient actives sur les pétalactamines et qui ont élargi leur spectre et donc on parle des enzymes de type KPC Vim NDM OXA48 je pense que c'est des noms que vous avez déjà entendus donc tout ça c'est la même chose c'est des carbapénemases qui confèrent qui donne la bactérie auto résistante émergente mais avec des différences en termes d'enzymes c'est pas tout à fait les mêmes alors pourquoi on fait tant de bruit autour des carbapénemases c'est pour éviter l'exemple de la graisse vous avez sur cette diapositive l'évolution des carbapénemases en graisse avec ici des ronds qui symbolisent le nombre de classiques de monnaie résistants à minipenem dans les services on est passé de 0% dans les années 2001 à à peu près 30% dans les années 2007 donc une évolution très rapide et puis ici vous avez la même chose mais dans les services de soins intensifs on est passé de 0% à pratiquement 70% en graisse de clépsiètes de monnaie résistant à l'hémipenem dans les services de soins intensifs et vous voyez sur cette courbe avec les carrés que pratiquement tous les services de soins intensifs sont concernés par cette émergence de la résistance voilà cette diapositive c'est tout ce que l'on ne veut soit qu'on ne veut pas aboutir en France une situation incontrôlable immétrisable qui a évolué très rapidement dans les hôpitaux et qui a conduit à une dissémination majeure de ces bactéries hautement résistantes malheureusement on en prend le chemin vous avez ici quatre cartes d'Europe d'Europe à différentes années entre 2005 2008 2012 et ici ça doit être 2017 et vous voyez en vert c'est quand la résistance est très très faible et en rouge c'est quand la résistance par production de carbapénémase notamment des clepsiètes pneumoniers résistant à l'hémipenem est très forte pratiquement aucun pays excepté la Grèce était touché en 2005 en 2008 on a Israël qui très rapidement a eu plein de carbapénémase dans les hôpitaux en 2012 vous voyez que ça s'étend avec l'Italie la Sardaigne la Grèce qui aussi augmente leur taux de résistance et en 2017 la situation devient assez préoccupante dans beaucoup de pays y compris de l'est de l'Europe bien qu'elle soit toujours sous contrôle dans les pays plutôt d'Europe de l'Ouest ou du Sud malheureusement si on est toujours en vert qui est plutôt satisfaisant on assiste quand même à quelque chose qui est relativement inquiétant c'est le nombre de signalements rapportés par les hôpitaux du d'antérobactéries productrices de carbapénémase qui sont ici en bleu donc vous voyez que d'année en année depuis 2010 jusqu'à 2018 on a une augmentation exponentielle du nombre de signalements de patients ayant une carbapénémase une bactérie hautement résistante émergente alors quel est le bilan de ces en 2015 il n'y a pas eu un bilan fait depuis et bien au total en France entre 2004 et 2015 on a eu à peu près 4000 patients colonisés ou infectés par une carbapénémase la grande majorité des cas c'est des patients simplement colonisés et je répète qu'ils n'étaient pas malades ils étaient simplement porteurs dans 80% des cas on avait malheureusement 20% de ces patients qui faisaient une infection nécessitant une anti-biothérapie et ces infections étaient essentiellement des infections urinaires dans 43% des bactéries émises beaucoup plus sévères et des pneumopathies et l'ensemble de ces cas en fait surviennent par clusters maintenant vous savez tous ce que c'est qu'un cluster et on voit très bien que le nombre de clusters a diminué quand même entre 2011 et 2015 preuve que les quelques mesures qui ont été mises en place au départ ont marché que les clusters ont également diminué en nombre de cas c'est à dire à l'intérieur d'une épidémie on avait de moins en moins de cas on est passé en moyenne de 14 cas par cluster à 3,5 cas par cluster en 2015 donc voilà la situation épidémiologique en France entre 2004 et 2015 si maintenant on regarde quels types d'entérobactéries sont concernés par les carbapénémases et bien on a essentiellement la clepsia pneumonier en premier lieu l'Echerichia coli l'entérobactère cloaque le citrobactère freundi c'est vraiment les quatre principales si on regarde maintenant le type d'enzyme que je vous ai cité tout à l'heure responsable de la résistance au carbapénème pardon on a essentiellement cet enzyme qui est représenté en bleu ici qui est l'OXA48 et on n'a pas de chance parce que l'OXA48 sur un antibiogramme c'est l'enzyme la plus difficile à voir à suspecter au niveau de l'antibiogramme et en deuxième position on a les enzymes MDM qui augmentent de plus en plus et cette tendance est confirmée en 2016 jusqu'en 2018 et puis quand on regarde d'où viennent les patients qui sont porteurs de ces carbapénémases on est frappé de voir que à peu près 72% des patients avaient une relation avec l'étranger soit ce sont des patients qui vivaient à l'étranger soit ce sont des patients qui étaient résidents temporaires à l'étranger soit qui étaient rapatriés sanitaires ou qui avaient des antécédents d'hospitalisation à l'étranger datant de moins de 1 an donc tous ces patients en bleu sont des patients qui avaient un lien avec l'étranger alors on sait que la situation autant a été maîtrisée en France autant dans les pays de certains pays d'Europe comme la Grèce ou Israël ou l'état de débris du bassin méditerranéen la situation n'était pas maîtrisée et beaucoup de patients en fait importaient leurs bactéries hautement résistantes lorsqu'ils venaient en France alors devant cette menace qui était réelle quelles étaient les mesures de prévention qui ont été conseillées alors déjà il y a eu pas mal de mesures qui ont été préconisées par le Haut Conseil de Santé Publique et la première de ces mesures c'est de se dire il faut absolument que vous ayez un laboratoire capable de dépister rapidement ces BHRE quand elles sont apparues le dépistage se faisait en général par culture la culture vous savez que ça se fait sur des boîtes de pétri il faut laisser les bactéries pousser c'est un peu long et au bout de 2-3 jours on pouvait avoir le résultat alors entre temps le patient il n'avait pas eu le temps de disséminer sa bactérie à d'autres patients donc il y a eu des progrès de fait puisque maintenant on a des méthodes rapides type PCR qui permettent de dépister les bactéries hautement résistantes aux antibiotiques en 1h 2h en tout cas voir le résultat dans la journée deuxième élément qui a été préconisé pour limiter l'émergence de ces bactéries c'est d'utiliser le moins possible les carbapénèmes donc l'imipénème les méropénèmes les noripénèmes qui sont autant d'antibiotiques qui augmentent la pression de sélection et qui favorisent l'émergence de ces bactéries donc beaucoup d'hôpitaux ont adopté une dispensation nominative et contrôlée par un senior de ces antibiotiques imipénème ou d'oripénème pour éviter l'utilisation trop large troisième mesure qui est liée à la diapositive que je vous ai montré précédemment comme il y a beaucoup de patients qui ont des connexions avec l'étranger qui sont positives pour ce genre de bactéries et bien il nous a été recommandé de dépister systématiquement tous les patients rapatriés sanitaires ou les patients qui ont été hospitalisés à l'étranger dans l'année précédente donc ça c'est sous la forme d'instruction qui est parue dans les années 2014 et depuis maintenant on a même les assureurs lorsqu'ils font un rapatriement sanitaire ils envoient l'hôpital un fax en disant attention vous allez avoir monsieur un tel qui vient de Singapour qui vient de Roumanie en rapatriement sanitaire et dès qu'on sait ça on sait que le patient doit le mettre sous cloche très rapidement on doit mettre en place des mesures complémentaires pour éviter la dissémination et en attendant de le dépister et puis la quatrième mesure et bien c'était d'identifier d'être capable d'identifier rapidement tout patient porteur de BHRE qui reviendrait à l'hôpital donc d'avoir un système qui permet d'avoir des alertes automatiques en cas de réhospitalisation d'un patient connu de BHRE ou éventuellement d'avoir une alerte sur des patients qui contactent c'est-à-dire des patients qui potentiellement ont eu un contact avec quelques patients porteurs de BHRE et qui est peut-être en cours d'incubation donc ces deux types de patients on doit avoir des alertes permettant de les repérer facilement lorsqu'ils reviennent à l'hôpital alors les nouveautés ça c'était les mesures jusqu'en 2020 puis en 2020 il y a le Haut Conseil de Santé publique comme je vous l'ai dit qui a actualisé les recommandations vis-à-vis de ces patients BHRE et qui ont élargi les conditions de dépistage des patients à risque à l'admission à savoir qu'ils nous ont demandé de dépister si possible tous ceux bien sûr comme d'habitude il y avait les antécédents d'hospitalisation à l'étranger mais au lieu de faire un écouvillon ils nous ont demandé de faire deux écouvillons si le premier était négatif pour être vraiment sûr que le patient soit négatif ils nous ont également demandé de dépister les patients à risque les patients contact à risque élevé de portage lorsqu'ils viennent d'une EHPAD où il y a une épidémie qui est active c'est à dire si on a un transfert de patients d'une EHPAD où on sait qu'il y a une BHRE qui circule sous forme épidémique et bien on doit dépister les patients qui viennent de cette EHPAD et enfin et ça c'est plus complexe à mettre en oeuvre ils nous donnent la possibilité c'est pas une recommandation ils nous disent faites attention à tous les patients qui globalement ont passé des vacances à l'étranger et ça ça change la phase des choses parce que alors moins maintenant parce qu'on est moins à l'étranger avec des restrictions mais il fut une époque où les voyages étaient très fréquents et quand on avait un patient qui revenait d'Inde qui revenait du bassin méditerranéen du Maghreb ou qui revenait du sud-est asiatique et bien en vacances il était conseillé de le dépister s'il était hospitalisé pour voir s'il n'était pas porteur d'une BHRE donc alors je sais bien que vous n'êtes pas tous à la paix mais vous avez tous des systèmes informatiques qui permettent de d'avoir ce type d'alerte à savoir que je vous donne l'exemple d'Orbis que l'on a nous à l'assistance publique qui est un système de gestion des patients de gestion médicale des patients et on peut saisir des alertes sur ce logiciel de patients connus porteurs de BHRE et ces alertes elles restent et quand le patient est de nouveau hospitalisé on a des messages qui nous parviennent permettant de nous alerter alors je vais passer très rapidement parce que c'est un système qui n'est pas universel mais sur Orbis si vous saisissez l'IPP du patient dont vous avez le dossier vous tombez sur son nom vous pouvez cliquer sur la petite croix ici qui vous permet de voir s'il y a des alertes d'infection vigilance si vous cliquez vous avez ce menu qui se déroule avec ici je pense que c'est comme symbole c'est un symbole du genre attention il y a une alerte d'infection vigilance vous voyez exactement la nature des précautions que vous devez appliquer ici il s'agit d'une alerte d'isolement contact d'un patient BMR et si vous cliquez deux fois sur l'alerte vous avez les mesures qu'il faut mettre en place et vous avez le type d'alerte qui a été générée c'est à dire est-ce que c'est un stable doré métier est-ce que c'est une carbapénémase est-ce que c'est une grippe etc. donc c'est un système vraiment très intéressant et ceux qui l'utilisent je vous nous engage nous engage à systématiquement avoir ce menu ouvert des alertes d'infection vigilance pour voir s'il n'y a pas des précautions complémentaires à mettre en face de chacun des patients alors maintenant quelle est la prise en charge de ces patients BHREQ donc la prise en charge c'est d'abord de mettre en place ce qu'on appelle les PCC renforcés donc les précautions complémentaires renforcées puisque la transmission elle se fait essentiellement par manuportage comme pour les BMR mais renforcées parce qu'on va être plus pris que sur les mesures deuxièmement donc ça veut dire qu'on va mettre une signalétique sur la porte de la chambre différente de celle des BMR et chaque établissement a ses propres signalétiques deuxièmement va renforcer bien sûr l'hygiène des mains je ne vous fais pas la front de vous rappeler les cinq opportunités définies par l'OMS pour l'hygiène des mains à savoir on se représente ici dans ce schéma dès qu'on rentre de la chambre dès qu'on sort de la chambre dès qu'on a un contact avec le patient dès qu'on a un contact avec le système biologique du patient ou son environnement proche c'est les cinq circonstances où on doit avoir systématiquement une hygiène des mains par solution hydroalcoolique en ce qui concerne gants tabliers alors ça c'est important parce qu'il y a encore trop d'erreurs que l'on voit les gants et les tabliers ne sont pas systématiquement à porter quand on rentre dans la chambre de la patiente porteur de BHRE on ne les porte que lorsqu'il y a des contacts potentiels avec des liquides biologiques contaminants et que vous savez tous que des gants mal portés sont plus à risque que que des gants portés juste à bon escient tout simplement parce que quand on porte des gants trop souvent et qu'on se balade avec ces gants on risque de disséminer évidemment les bactéries qui sont sur ces gants donc nous on a un slogan à l'hôpital c'est zéro gants dans les couloirs il n'y a aucune indication qui permet de justifier qu'on ait des gants dans les couloirs enfin des mesures concernant la gestion des excretas très important les excretas sont le réservoir de BHRE en général elles sont très nombreuses des milliers de BHRE dans ces excretas donc on nous demande d'être très vigilants sur la gestion des excretas de les éliminer dans un directement pour les patients qui ont un bassin d'utiliser des des sacs à usage unique munis d'absorbants qui permettent de limiter la dissémination de ces BHRE et puis on nous a également demandé de retirer toutes les douchettes rins bassins qui pouvaient exister dans les services parce qu'il a été montré que quand vous nettoyez un bassin avec une douchette vous créez un aérosol contaminé qui peut être projeté à plusieurs mètres de distance et contaminer l'environnement de la chambre du patient enfin dernière mesure et bien c'est d'identifier les contacts donc comme je vous l'ai dit les contacts sont définis par tous les patients pris en charge par la même équipe soignante que le cas positif que le cas porteur de BHRE et la nouveauté c'est que ces contacts on va distinguer des contacts à risque faible de portage de BHRE à risque modéré et à fort risque alors quelles sont les nouveautés en 2020 dans la gestion des BHRE la première nouveauté c'est que auparavant on disait lorsqu'on est portant du BHRE un jour c'est pour toujours ce n'est plus vrai on peut lever le statut BHRE des patients à condition d'avoir au moins cinq prélèvements sur une période de un an qui soient négatifs cinq prélèvements de des couillons rectaux qui soient négatifs vis-à-vis de la BHRE donc si vous avez un patient positif il peut perdre son statut si vous le prélevez cinq fois sur une période d'un an et qui soit négatif à chaque fois deuxième recommandation du Haut Conseil de Santé Publique c'est si possible de mettre tous les patients BHRE ensemble ce qu'on appelle effectuer une sectorisation donc regrouper les patients porteurs de BHRE alors cette attitude elle a des avantages et des inconvénients dont il faut être conscient comme avantage c'est clair c'est clair que le fait de regrouper fait qu'au lieu d'éparpiller les patients un peu partout dans un hôpital et d'augmenter les risques de transmission ben là vous les avez tous regroupés dans un secteur bien défini et donc vous rationalisez aussi le personnel médical paramédical qui s'occupe de ces patients vous diminuez également le nombre de contacts potentiellement exposés puisque tous les patients par définition sont porteurs et donc il n'y a plus de patients non porteurs à proximité pris en charge par la même équipe ça permet de suivre plus facilement ces patients en contact donc il y a moins de dépistage et puis ça va alléger les contraintes dans les autres services qui auraient pu héberger des patients BHRE donc il y a pas mal d'avantages à regrouper tous ces patients mais il y a aussi des inconvénients et ces inconvénients on les a découverts au fur et à mesure qu'on mettait en place ces unités dédiées où il n'y avait que des patients BHRE les inconvénients c'est surtout que le suivi médical de ces patients qui peuvent provenir de différentes spécialités doit être assuré par le médecin de la spécialité et ça c'est compliqué c'est compliqué de faire en sorte que le médecin de rhumato alors nous on a une unité dédiée par exemple en hématologie où on a 6 lignes où on a que des BHRE et quelquefois on accueille les patients de rhumato dans cette unité c'est très compliqué de faire en sorte que le médecin de rhumato s'occupe du patient fasse tous les jours sa visite auprès de ce patient qui est en hématologie pour lui pour actualiser les prescriptions donc il y a presque même certains disent qu'il peut y avoir des pertes de chance pour le patient qui est moins bien suivi s'il est dans une unité dédiée et puis il y a aussi un risque ici de perte d'attractivité de l'unité en effet lorsque vous avez une unité dédiée que ce soit sa taille c'est toujours les mêmes personnels qui s'occupent de cette unité dédiée que ce soit des paramédicaux ou des médicaux et au bout d'un certain temps ça manque d'attractivité et les gens finissent par ne pas se reconnaître dans leur tâche vu qu'ils n'ont que des patients porteurs de BHRU alors l'autre nouveauté des recommandations du Haut Conseil de Santé Publique c'est d'identifier et de stratifier les contacts des patients BHRU et on distingue trois types de contacts des contacts faibles des contacts modérés et des contacts à risque élevés cette stratification elle se fait en fonction du moment de la découverte de la BHRU par rapport à l'admission des patients c'est très simple à comprendre si vous avez un patient qui revient du MACB vous allez tout de suite le mettre en précaution contact et le dépister donc ça veut dire qu'il va être déjà protégé s'il est positif le risque de transmettre à d'autres patients autour est très faible parce que vous avez pris les précautions dès le départ c'est ça le risque de faire lorsque le patient a été pris en précaution complémentaire contact dès son admission deuxième cas de figure vous avez un patient lambda il est arrivé en réanimation il vient de chez lui vous lui avez fait même un dépistage à l'entrée pourquoi pas qui était négatif malheureusement trois semaines plus tard vous avez une urine qui vous revient positif à colicarbapénémase ça veut dire qu'il a passé potentiellement trois semaines dans le service sans être isolé ou il a pu disséminer sa bactérie à d'autres patients c'est ce qu'on appelle le risque modéré c'est quand il y a un retard à l'identification du patient porteur de BHRE en fonction de sa date d'admission et donc là en général ce patient il va entraîner l'identification de très nombreux contacts parce que la bactérie a pu être transmise à d'autres patients de la même unité de réanimation et malheureusement si parmi ces contacts vous en avez un qui devient positif parce que vous l'avez dépisté vous êtes dans une situation qu'on appelle épidémique et vous êtes dans ces cas là dans un risque élevé des contacts et là vous déclenchez le plan sec c'est à dire qu'on nous demande comme vous allez voir dans un instant de faire trois zones une zone où il n'y a que des patients porteurs une zone où il n'y a que des patients contacts et une zone où il n'y a que des patients nouvellement indiqués zones qui sont pris en charge par des personnels différents donc ça c'est la nouveauté du Haut conseil de santé publique de 2020 donc tout ça ça peut être résumé ça a été résumé sur ce tableau où vous avez ici ce qu'on appelle le risque faible lorsque le patient porteur de BHRE a été mis en place en précaution complémentaire contact dès l'admission le risque modéré lorsqu'il y a un retard à la mise en place des précautions complémentaires contact par rapport à la date d'isolement et le risque élevé lorsqu'on a une épidémie ou un cluster de BHRE dans un service en fonction de ces trois situations les mesures à mettre en place ne sont pas les mêmes en ce qui concerne les porteurs en ce qui concerne les contacts et en ce qui concerne le fait de taguer les patients dans votre système informatique premier cas de figure le plus simple vous avez un patient qui arrive de l'étranger vous savez qu'il est à risque vous lui faites la précaution complémentaire contact vous le mettez en précaution complémentaire contact et la précaution complémentaire contact et la précaution complémentaire contact c'est à dire que le patient il a été mis en chambre seul tout de suite avec des décès privatifs avec des précautions complémentaires contact le risque de dissémination est très faible et donc vous allez faire une analyse de risque pour savoir comment il doit être pris en charge est-ce que il doit être mis dans une zone avec tous les porteurs BHRE ou est-ce qu'il doit être mis ce qu'on appelle en marche en avant c'est à dire rester dans le service et on termine les soins par ce patient et cette analyse de risque elle se fait en fonction de paramètres qui vont déterminer le risque de dissémination dans l'environnement de la BHRE par ce patient vous imaginez bien qu'un patient qui n'est pas autonome qui a de la diarrhée qui est sous antibiotique et qui a une charge en soins très lourde ce patient on va plutôt le mettre dans un secteur dédié parce que le risque quand même de transmission de la bactérie est très important maintenant à l'inverse si j'ai un patient qui est autonome pour la toilette qui a une charge en soins minime qui ne reçoit pas d'antibiotiques le risque de dissémination de la BHRE dans l'environnement est très faible donc dans ces cas là je vais le garder dans le service et je vais appliquer ce qu'on appelle la marche en avant ça veut dire terminer les soins par ce patient ensuite je vais essayer d'identifier les patients contact les patients contact je vais les laisser en précaution standard c'est à dire comme d'habitude je vais pas faire de liste mais en revanche ce que je vais faire c'est que ces patients contact qui sont pris en charge par la même équipe soignant que le cas premier jour et bien je vais les dévister tant que le patient est dans le porteur et dans le service donc je vais les dévister une fois je fais ensuite le patient porteur il peut partir et je vais faire un dépistage ce qu'on appelle hors exposition c'est à dire un dépistage alors que les patients ne sont plus soumis au risque de BHRE et ces patients en contact je peux les transférer sans aucune restriction et s'ils reviennent à l'hôpital et bien je les mets en précaution contact en précaution standard et je ne fais pas de dépistage et je ne vais pas taguer dans le système informatique ces patients en contact donc ça c'est plus simple et c'est ce qu'on espère à chaque fois avoir deuxième situation plus complexe c'est le risque modéré c'est à dire un retard à l'identification d'un porteur BHRE deux semaines après l'hospitalisation je m'aperçois qu'il est BHRE donc c'est pareil ce patient en attendant j'ai il n'était pas en précaution complémentaire contact donc ce patient dès que je sais qu'il est BHRE je vais le mettre en chambre seul je vais mettre les précautions complémentaires contact je vais faire mon analyse de risque pour savoir s'il y a un risque de dissémination important de la BHRE par ce patient si c'est très important je le mets évidemment toujours pareil dans le secteur dédié si c'est pas très important je le garde dans le service en marche en avant j'identifie mes contacts alors là en général on a pas mal des contacts je les laisse en précaution standard et la différence c'est que je vais faire un dépistage rapide par PCR de tous mes contacts pour voir s'ils sont déjà positifs ou pas et je vais faire un dépistage hors exposition c'est à dire une fois que le patient est parti je vais refaire un dépistage pour mes contacts et ces contacts je ne peux les transférer que si le premier dépistage est négatif et quand je les transfère et bien je les mets en précaution complémentaire contact jusqu'à temps d'avoir un deuxième dépistage négatif donc vous voyez que c'est complexe et on comprend parfaitement que ce genre d'attitude on n'arrive pas à le retenir quand on est un soignant dans un service même nous on a du mal à retenir les algorithmes qui nous sont donnés et ces contacts s'ils sont réamis je mets les précautions standards et je ne mets pas de dépistage et je ne taque pas les contacts je taque juste le patient portant malheureusement à cette situation relativement inquiétante souvent je pense